Sous la pluie ou sous la neige, des hommes et des femmes vêtus de jaune ont habité pour quelques heures ou quelques jours des cabanes le long des routes de France. Symbole aujourd'hui de semaines de lutte, ces cabanes ont été parfois détruites, pillées ou incendiées. D'autres tiennent encore debout, fiers, comme le vestige d'une place forte jamais prise, et d'autres encore se reconstruisent. On dit que c'est le phénix qui renaîtrait de ses cendres. Appartiennent-ils au présent, au passé ou au futur ? Les gilets jaunes, un an après. Nous sommes le 17 novembre 2018. La France se réveille en colère. Une colère noire qui gangrène depuis des semaines sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour les gilets jaunes, l'opération de blocage national entre en action aujourd'hui. Et pour faire le point au niveau local, nous retrouvons Lisa Lamorlette en duplex de Sandilliers. Partout dans le pays, on appelle à la mobilisation générale. C'est une goutte d'essence qui a fait déborder le vase. La taxe carbone, mise en place depuis 2014 sous François Hollande, elle prévoit une nouvelle hausse du prix du carburant. Inscrite dans le pacte écologique signé par tous les candidats de l'élection présidentielle de 2007, elle espère réduire les émissions de dioxyde de carbone. On est tous pour faire un effort pour la nature, mais on le voit pour les autres. Et cette taxe carbone, elle est peut-être intéressante, mais elle pesait essentiellement sur les plus pauvres. Ce mouvement d'ampleur nationale trouve rapidement écho auprès de la France rurale qui se sent oubliée. Avec les réseaux sociaux, les informations fusent. Face caméra, à l'aide de son smartphone, des centaines d'anonymes d'ordinaire silencieux s'expriment. On voit bien que c'est une lame de fond qui est partie d'une initiative personnelle, d'une dame finalement, qui pour protester a choisi le gilet jaune comme comme emblème. Mais effectivement, je ne pensais pas qu'une telle population suivrait un tel mouvement. Mais ce qui était frappant justement dans cette révolte, c'est que c'était pas ceux qui sont traditionnellement, du moins au début. Au début, c'était vraiment monsieur et madame tout le monde. Rapidement, les revendications s'intensifient et se diversifient. Le ras-le-bol s'avère vite être plus profond. Taxes, impôts, retraites, pouvoir d'achat, ils disent être à bout de souffle. Le mouvement a démarré parce que les pauvres gens sont dans la rue, ils crèvent la faim, ils vont faire les poubelles pour manger, pour payer leur loyer, leur eau. C'est très difficile pour tout le monde. Tout le monde est dans le rouge à la banque. Les agios des banques et puis tout, les pauvres gens qui prennent des agios tous les mois, je suis désolé, mais si on leur enlève ça, déjà, ils vont mieux s'en sortir. À Saint-Dizier, on se prépare. Des tracts sont distribués, ils se murmurent partout que la ville sera bloquée. Impossible de rentrer ou de sortir. Comme partout en France, Saint-Dizier sera une ville morte. Le 2 novembre à Valcourt, les choses s'organisent. Tous les points stratégiques sont passés au crible. Des référents en fonction de chaque rond-point sont désignés. Tous l'espèrent. La vague de gilets jaunes sera apolitique et pacifiste, en dehors des partis et des syndicats. La loi nous a posé quand même beaucoup de barrières, mais on a toujours su s'organiser comme des adultes. Et là, on a été notre force parce qu'on était vraiment solidaires. Près de 250 personnes ont fait le déplacement pour la première réunion. Une solidarité se crée et les revendications personnelles se mêlent à un effet de masse. Vendredi 2 novembre à Valcourt, près de 250 personnes étaient réunies pour organiser le blocage prévu le 17 novembre prochain. Je suis artisan, on croule sous les taxes. J'ai trois enfants et je pense à leur avenir. Je pense aussi à mes parents, qu'ils sont plus là, mais ils ont cotisé toute leur vie. Aux anciens, j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie et j'ai vu des anciens pleurer parce que leur retraite est basse. Le pays est rapidement gagné par un brouhaha. Les revendications fusent et les gilets jaunes sont de plus en plus nombreux sur les pare-brises des véhicules comme signe de soutien. On voit aussi que lorsqu'on parle avec les gilets jaunes, que ce sont une multiplicité d'attentes, de demandes, d'exigences, mais que le message collectif n'était pas très clair finalement, si ce n'est la lourdeur des charges, la complexité administrative et le mal de vivre des retraités qui se sentaient amputés du fruit d'un travail de toute une vie. Samedi 17 novembre, bien avant l'aube, chacun prend place dans son bastion. L'état de siège est prononcé, c'est la première journée de blocage des routes. Ils sont plusieurs centaines sur les ronds-points qui donnent accès à la ville. Et en France, ils sont près de 290 000 manifestants à arborer ce gilet jaune fluorescent. Je me suis retrouvé un peu surpris comme beaucoup de monde sur les ronds-points. C'est un véritable sursaut qui prend tout le monde de court. En quelques jours, ils se sont organisés et sont plusieurs centaines à Marnaval, à Valcourt, au Relais des Nations, à Anserville ou encore à Chancenay. Des barrages filtrants sont installés. Tout est bon pour ralentir la circulation. Palettes, barrières, pneus, débris. Le trafic était alors réduit au passage de 4 voitures par heure. Il faut qu'on arrive, nous, citoyens français, à être solidaires. D'arrêter de gueuler après des gens qui vont vous bloquer 2 heures, 3 heures. Ils le font pour vous autant que pour nous. Les ronds-points d'ordinaire des lieux de passage deviennent des lieux de vie. L'ambiance est festive et conviviale. Autour des feux, c'est un peu comme une grande réunion de famille. Macron, s'il n'est pas content, il n'a qu'à venir. On va le faire cure comme un Macron. Les discussions vont bon train. On parle du quotidien, de la vie de tous les jours et on parle bien sûr de politique. Moi, j'ai en tête, notamment, que j'ai vu à Valcourt, mais aussi à Provencher. J'ai été à Provencher dans le sud de la circonscription, des retraités modestes, mais des gens très raisonnables, pas des gens en colère, pas des gens qu'on voit d'habitude à gueuler, mais qui disaient tout simplement qu'ils n'en pouvaient plus. C'est tout un pays qui est bloqué. Pas un chat dans les rues, pas une voiture sur la très fréquentée Nationale 4. Les plus petits trajets prennent alors des heures, les fils de voitures s'allongent et les premiers automobilistes s'agacent. Et là, samedi, ils ne travaillent pas, donc on embête le monde. On ne comprend pas du tout. Déjà, on ne comprend pas. Je pense qu'il y avait 74% de la population qui était d'accord, mais maintenant, je crois que ça n'aura plus que 10, parce que ça commence à nous gonfler. Le mouvement est avant tout populaire et aussi souvent entre agacement et sympathie. S'il faut, je resterai la nuit ici et je les comprends, les gens qui manifestent comme ça, parce que c'est juste pas possible. Ce qui a réuni tous ces gilets jaunes, c'est aussi la haine et le dégoût envers les plus hautes sphères de l'État. La confiance n'est plus. Le personnage visé, c'était le chef de l'État. Je pense que... Il n'a rien à faire au pouvoir. Non, non. Ce n'est pas... Ce n'est pas un homme bon. Le général de Gaulle, il a démissionné. Lui, je pense qu'il est temps qu'il prenne ses valises et qu'il dégage. Il faut qu'il arrête de croire. Le monde des bisonours, c'est chez lui, pas chez nous. Qu'il vienne, qu'il prenne le salaire d'un ouvrier et qu'il vive avec. On verra s'il arrivera à vivre en ayant payé son loyer, sa voiture, nourrir ses enfants et un crédit maison. Qu'il vienne. Si M. Macron m'entend, on en a vraiment marre. Démissionne, tu n'es pas un président. Après une journée noire dans tout le pays, alors que la plupart des braguards sont au chaud dans leur maison, d'autres se préparent à passer la nuit dehors sur les ronds-points. Le lendemain, sur ces mêmes ronds-points, les paysages ont quelque peu changé. De véritables enceintes fortifiées de bois, de fer et de caoutchouc se sont dressées. Le macadamma fondu sous les feux de Caen, les radars ne fonctionnent plus. Mais ce qui reste bien debout, c'est cette masse jaune, des compagnons d'infortune qui continuent jour et nuit de bloquer les routes. Dix minutes que j'attends, je rentre de la chasse, je suis emmerdé. À 20h, le premier ministre Edouard Philippe prend la parole au journal de France 2. Ce que je veux dire, c'est que le cap que nous avons fixé... Le cap, je l'ai compris, on l'a compris dans des émissions politiques... Le cap, il est bon et nous allons le tenir. Dans les rangs des gilets jaunes, la conviction est la même. Il faut tenir bon. Mais une question demeure. Que va-t-il se passer le lendemain ? C'est la grande interrogation. Sans doute le gouvernement pensait que tout le monde retournerait au travail, emmènerait ses enfants à l'école et que la vie reprendrait son cours. On pensait que 3-4 jours auraient suffi en fait. Nous sommes à présent le lundi 19 novembre. La colère est intacte, voire décuplée avec la prise de parole du premier ministre. Aussi, la situation se tend. La fatigue, le froid, la colère de certains automobilistes... Pourtant, eux aussi veulent tenir bon. C'était génial. Les premiers jours, on se rappelle encore. Les gens étaient là, solidaires, souriants. On savait pourquoi on était là. Et ils ne pensaient pas si bien dire. A partir de ce week-end, le pays s'est enlisé dans une lutte. C'est le début d'un long bras de fer. Peut-être que le Brasile aurait pu être éteint avec un seau d'eau. Mais le gouvernement a choisi le silence. On a bien compris que ça allait durer assez vite. Au début, la surprise a été forte de l'ampleur. Et sur l'idée que ça allait durer, ça, ça ne m'a pas surpris. Parce que, je dirais, sans faire trop de politique politicienne, mais un petit peu quand même, la manière dont s'y est pris le gouvernement a fait que ça a duré. Fallait-il reculer ou faire un pas en avant ? Soit vous êtes sur une position juste et il ne faut pas céder à la menace. Soit votre position n'est pas si juste que ça. Il faut le reconnaître tout de suite. La situation dure et le bras de fer s'engage entre le gouvernement et les manifestants. Alors qu'à Paris, les actes défilent avec des affrontements violents entre forces de l'ordre et manifestants chaque samedi, à Saint-Dizier, on ne décolère pas non plus. S'il aurait écouté nos revendications et que finalement, on aurait trouvé un accord sur toutes nos revendications que les Français avaient, je pense qu'on aurait tous rentré chez nous contents. Et ce n'est pas le cas. Rapidement, la marée jaune s'engouffre dans les rues de la cité Bragarde pour scander son mécontentement. Le 21 novembre, les Gilets jaunes ne quittent que provisoirement leur rond-point pour scander leurs revendications aux fenêtres de la sous-préfecture. Le 21 novembre, les Gilets jaunes ne quittent pas. Le 21 novembre, les Gilets jaunes ne quittent pas. Le 21 novembre, les Gilets jaunes, ne quittent pas. Deux infos, vous l'avez compris à la une ce soir, c'est bien sûr cette manifestation en plein cœur du centre-ville de Saint-Dizier. Le dialogue s'ouvre ensuite avec les politiques locaux restés jusque-là en retrait du mouvement. En mairie, Elisabeth Robert-Dehaut, première magistrate de la ville, reçoit quelques gilets jaunes. Les gilets jaunes sont venus à plusieurs reprises au conseil municipal. Nous leur avons donné la parole. Je les ai reçus également en les écoutant et avec le plus grand intérêt, avec une règle bienveillance. J'ai ressenti un grand sentiment d'abandon de la part de la population exprimée par les gilets jaunes et un grand besoin d'expression. Et puis on a eu des échanges avec Madame le maire. Et puis, silence radieux. Madame le maire n'est pas gilets jaunes. Les maires sont en première ligne de mire. Ils sont les interlocuteurs les plus proches. Ainsi, ils ont dû combiner avec les réactions de certains commerçants inquiets de la situation. Pour moi, leur action a travé la liberté des personnes dans la mesure où les commerces de Saint-Dizier ont énormément souffert. Les services aussi. Il faut savoir que les mouvements des gilets jaunes ont considérablement désorganisé le fonctionnement des hôpitaux. On a deux hôpitaux à Saint-Dizier. C'est le métier sans emploi, en gros. Et pour les directeurs d'hôpitaux, ça a été un challenge assez compliqué. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une telle ampleur du mouvement. Et je pense qu'ils n'ont pas été très conscients des conséquences au départ. Ils l'ont été par la suite. François Cornu-Gentil, député de la Haute-Marne depuis 1993, leur a également ouvert les portes de sa permanence. Loin des regards de la presse. Par définition, le député, il reçoit tout le monde. Donc ce n'est pas pour ou contre le gouvernement que je les ai reçus. C'est qu'il y avait un mouvement social important et c'était normal de les rencontrer. Les gens qui étaient au rond-point de Saint-Dizier, j'avais invité une délégation en main permanence. Bien sûr, il a pris le temps de nous recevoir. Je ne dirai rien là-dessus. Je ne voulais pas aussi avoir l'air de récupérer. Je voulais faire d'ailleurs la première rencontre, je crois qu'on l'a fait sans la presse. Pour bien montrer que ce n'était pas une mise en scène, que c'était simplement une rencontre pour discuter. Si l'échange entre le député et les gilets jaunes est resté discret, à l'échelle nationale, le mur des silences des politiques semble aussi tomber. Le 4 décembre, Edor Philippe annonce alors la suspension pour six mois de la hausse de la fiscalité sur les carburants, ainsi qu'un gel des tarifs du gaz et de l'électricité durant l'hiver. De la pommade qui n'agit visiblement pas sur les gilets jaunes. Le gouvernement nous méprise, se moque de nous et puis au bout d'un moment, le pays appartient aux personnes qui l'habitent et pas au gouvernement. Je demande une augmentation des minima, un peu plus le rétablissement de l'honneur et de l'intégrité des citoyens et puis un peu plus d'argent. Le 10 décembre, Emmanuel Macron annonce près de 10 milliards d'euros de mesures. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Les heures supplémentaires seront versées sans impôts ni charges dès 2019. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. Certains gilets jaunes saluent ces avancées, mais d'autres dénoncent une grande mascarade. Qu'en est-il pour le quotidien sur la ville de Saint-Dizier ? Vous n'avez pas échappé que 17 milliards ont été investis pour répondre aux attentes des gilets jaunes. Mais concrètement, au niveau des habitants de Saint-Dizier, les retombées ne sont pas très visibles. L'opinion publique, jusque-là en grande partie très favorable au mouvement, se partage autour de la poursuite de l'action. Sans doute est-elle lassée des blocages à répétition. On avait des citoyens qui privaient les autres citoyens de travailler. Donc ce n'était pas les personnes qui voulaient embêter qui se embêtaient réellement. Et on s'est aperçu que finalement, les gens qui n'étaient entre parenthèses pas gilets jaunes, ou qui l'étaient mais qui avaient besoin d'aller travailler, on les pénalisait. Et on s'est aperçu que ce n'était pas bon. Et finalement, le fait de sortir dans la rue, ça laissait libre cours à chacun et on n'a embêté personne. Alors que de nombreux gilets jaunes décident de battre le pavé avec des manifestations à répétition dans Saint-Dizier, mais aussi dans les villes voisines, Denis Collinet a décidé d'interpeller le pouvoir autrement, en marchant. Un pied de nez au gouvernement en marche. C'est décidé, il ira de Saint-Dizier à l'Elysée à la force de ses jambes. Ça m'a foutu la haine, la colère. Et la colère, je voulais la déballer, la cracher devant les responsables de ça, c'est-à-dire l'Elysée. Donc j'ai décidé de partir à pied, pourquoi à pied j'aurais pu prendre la voiture, le train, mais j'ai voulu montrer qu'il fallait faire quand même des sacrifices. Quand on veut quelque chose, il faut le pouvoir, il faut pouvoir le faire. Moi j'ai 60 ans, je ne suis pas en très bonne santé pour faire ce genre de truc-là, mais je l'ai fait quand même pour montrer qu'il fallait se bouger quand même. Le 16 janvier 2019, il se lance. 1 8 jours, 240 kilomètres, beaucoup de difficultés parce qu'on n'avait pas le droit de marcher sur la National 4. Souvent la police nous a dégagés, 5 ou 6 fois. Et puis le temps, c'était au mois de janvier, mais ce qu'il y a, on a fait de belles rencontres. C'est sous les applaudissements des Gilets jaunes que les deux marcheurs Bragar, Denis Collinet et Rémy Arevalo ont été accueillis ce mercredi 16 janvier, place Aristide Brion. Une des principales réponses apportées par le président de la République, Emmanuel Macron, a été d'ouvrir le dialogue avec les Français. Des cahiers de doléances sont déposés en mairie et dans chaque ville, un grand débat s'organise. À Saint-Dizier, il est lancé à l'espace Cœur de Ville le 2 février 2019. Ouvert à tous, la grande salle est pourtant bien vide. Nous n'avons eu qu'une cinquantaine de personnes, ce qui nous a semblé anormal dans la mesure où l'ampleur du mouvement était non proportionnelle avec les personnes qui ont bien voulu échanger sur un certain nombre de thématiques. De toute façon. Donc faire remonter des doléances, oui, c'est un fait, mais ce qu'on veut, c'est... Non, c'est absolument pas suffisant du tout. Non, non, ce qu'on veut, c'est vraiment... C'est le citoyen, c'est le peuple qui doit être entendu. C'est pas les maires. On voit bien que les maires, il y a dans certaines communes, c'est la croix et la bannière pour pouvoir avoir un cahier de doléances. On voit bien. Donc on peut pas compter sur des gens comme ça, malheureusement, pour faire remonter les bonnes informations. Donc ça nous de faire le boulot nous-mêmes. Quelques semaines plus tard, en mars, comme beaucoup s'en doutaient, le grand débat n'a pas apaisé le climat. Après la ville voisine de Bar-le-Duc, Saint-Dizier connaît à son tour une manifestation musclée. Au départ, les Gilets jaunes ont décidé d'organiser une grande marche dans la ville. En partant du relais des Nations, ils devaient rejoindre le centre-ville-bran-la-gare. Il y avait un invité de marque ce soir-là dans les rangs des Gilets jaunes, un certain Jérôme Rodriguez. Blessé à l'oeil par un tir de flashball en décembre, il est depuis considéré comme l'une des figures du mouvement. On était en tête de mouvement. On suivait le parcours qu'on avait mis en place. Ça s'est bien passé. Jérôme est quelqu'un de très bien, très posé, très réfléchi. On a beaucoup parlé de ce qui se passait, ce qu'il voyait, parce qu'il navigue beaucoup partout. Et voilà, il a passé une bonne soirée. Près d'un millier de personnes étaient dans les rues. C'est important de le préciser. Il n'y avait pas que des bragards. Tout ce qui a été d'extériorisation, ce n'était pas de chez nous. Il y a eu des Gilets jaunes d'Épernay, de Nancy, d'un peu partout aux alentours de chez nous. Hasard du calendrier, Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart, était présent pour présenter son nouveau livre, La victoire des vaincus à propos des Gilets jaunes. C'est comme un réel problème de démocratie aujourd'hui. Tous n'ont pas suivi le parcours indiqué et déclaré en préfecture et quelques personnes cagoulées se sont infiltrées. Le cortège a entamé sa marche nocturne dans une ambiance bon enfant, où l'on a pu voir des scènes de sympathie et de respect mutuel entre manifestants et forces de l'ordre. Mais on ne peut pas avoir le contrôle n'importe comment. Quand il y a des centaines et des centaines de personnes, ce n'est pas un petit bout d'homme ou une petite femme comme moi qui va stopper tout ça. Après, comme on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, chacun est libre de faire ce qu'il veut et il assume ses actes. Des heures ont éclaté sous le contrôle de près de 180 forces de l'ordre, comprenant police et gendarmerie, mais aussi des CRS. Sous la nuit noire, le climat devient tendu. Les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de pavés et même de plaques d'égout. La police a alors riposté à coups de gaz lacrymogènes. Ils ont dosé la force de façon beaucoup plus intelligente. Au final, plusieurs dégradations ont tout de même été déplorées. Poubelles incendiées, abris de bus brisés, vitrines de banques attaquées. La casque dessert leur cause. Mais d'un autre côté, je ne sais pas, je me pose la question, est-ce que c'est les militants de la première heure, les gilets jaunes de la première heure, qui, réellement cassés, ou est-ce que ce sont des opportunistes ou des délinquants habituels, notamment Black Bloc, etc., qui se sont greffés au mouvement pour justement manifester leur opinion. Semaine après semaine, les chiffres de la mobilisation déclinent. Les ronds-points sont de moins en moins habités et les apparitions de gilets jaunes se font rares. Les gens, peut-être qu'ils se sont lassés aussi, ça fait un an quand même. Un an dans la rue, c'est pas rien, on a quand même des familles. Et puis il y a eu pas mal de choses qui n'ont fait qu'il fallait qu'on arrête, qu'on mette un stop. On était une famille sur le grand point. Mais après, vous voyez, aujourd'hui où on est, on a tous baissé les bras. Une famille aussi marquée par des figures devenues familières. Ludovic a été une des forces vives de ces mois de lutte. Il a tout donné pour ce mouvement. Et d'ailleurs, merci à lui, parce que finalement, c'est un peu grâce à lui si tout le monde est sorti dans la rue par rapport aux premières réunions, tout ça. Après, voilà, il y a eu des choses qui n'ont fait qu'eux. Ludovic a été là au début du mouvement, tout le temps du mouvement. Ludovic a été là et a toujours défendu les gilets jaunes. On a été à côté de lui afin de l'aider à préparer des manifestations, machin, des chouettes. Mais Ludovic, voilà, aujourd'hui, c'est un manque. Et après, une fois que Ludovic a été absent, ils se sont battus pour la notoriété. On n'est pas là pour une notoriété, on n'est pas là pour une personne. C'est trop facile. Des gens, des gilets jaunes, certains des gilets jaunes voulaient la place de Ludovic. Tout simplement. Et la place de Ludovic, il n'y a pas de place. C'est un mouvement citoyen. Ce n'est pas toi ou moi qui allons changer le truc. Les gens voulaient la place à Ludovic. Mais pour avoir la place à Ludovic, il faut avoir les épaules. Il faut avoir une conscience. Après, voilà, tout simplement, il n'y avait pas besoin de prendre la place à Ludovic. Il y avait juste besoin de l'entourer. Le mouvement national a été particulièrement virulent dans l'est de la France, où de nombreux gilets jaunes ont tenu tête au nom de leurs convictions. Ils ont secoué le pays et les politiques. Tout comme le chef de l'État, les élus et particulièrement ceux affiliés à En Marche ont été marqués par des insultes, mais aussi des dégradations de permanence. Les députés En Marche, si je puis dire, ils découvraient un peu la vie. On a beaucoup, beaucoup parlé des dégradations de permanence. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal à ce moment-là, mais je pense qu'il y en a eu d'autres en plus, qu'ils ont hurlé et qu'ils ont paniqué. Moi, des lettres de menace ou des visites à ma permanence, il y en a eu par les agriculteurs, par les etc. Il y en a eu depuis 15 ans. Au petit matin du 26 mars 2019, 9 membres des gilets jaunes en Haute-Marne ont été arrêtés et placés en garde à vue. Cette vague d'interpellations fait suite à des accusations de dégradation de biens publics dans le département et notamment dans l'agglomération de Saint-Dizier, qui aurait été commise dans la nuit du 28 au 29 décembre. En cause, des détériorations de radars, de rodateurs et de stations-services. Des dégâts estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour l'heure, le verdict est en attente, mais nul doute que ces gardes à vue aient altéré la poursuite du mouvement. A quelques mois des municipales, certains gilets jaunes restés dans l'ombre ces derniers mois se préparent. Le 13 novembre dernier, ils se sont réunis pour discuter. Et si une liste gilets jaunes venait se greffer au paysage des municipales de mars 2020 ? Je pense que si des gilets jaunes veulent faire partie des listes des futurs municipales, ils seront bien accueillis parce qu'ils ont évidemment des choses à dire. A la condition que les propositions soient concrètes et réalisables. Gilets jaunes en tant que groupement politique, je ne vois pas très bien. Enfin, s'ils veulent faire une liste, qu'ils la fassent, ce n'est pas le sujet. En revanche, qu'il y ait des gens parmi les gilets jaunes, ou qui ont participé à un moment, qui souhaitent s'engager, pourquoi pas. J'ai bien sûr rencontré des gens intéressants. Aujourd'hui, on peut s'interroger. Le mouvement est-il encore compris ? On a la chance d'être dans un pays qui, socialement, tient la route, que politiquement, c'est pareil. Donc, je n'ai pas compris les revendications. Je pense qu'on ne s'est pas rendu compte de la chance qu'on avait. Il serait opportun d'aller regarder dans nos pays voisins ou dans les différents systèmes qui existent et qui nous ressemblent. Et là, on peut se rendre compte de la chance qu'on a. Le mode d'expression était-il le bon ? Oui, je pense qu'ils se sont laissés dépasser. Ça a été même récupéré politiquement. Ça a été, je pense, infiltré par ce qu'on appelle les black blocs, etc. Pour avoir vécu moi-même une manifestation de gilets jaunes à Lyon, par exemple, j'ai pu voir que les manifestations, il y avait un certain pourcentage de gilets jaunes et le restant, dans les débordements, ce n'était pas forcément des personnes avec des gilets jaunes. Il y a peut-être une forme de travail de deuil aussi sur le mouvement qui est à faire, dans la mesure où le mouvement a été généralisé, a été très violent, a été extrêmement fort. C'était, de la part des Français, une expression très profonde, effectivement. Mais encore une fois, concrètement, c'est difficile d'en tirer des leçons. Alors, est-ce qu'il faut changer de stratégie ? Je ne pense pas qu'on peut repartir sur un blocage comme on l'a fait le 17 novembre. Il faut passer à autre chose. Parce que maintenant, on a vu les manifestations, la répression policière. Ils prennent leur défense, quand même, le gouvernement. C'est pas évident. Il faut prendre une autre stratégie. C'est pour ça, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va faire un an, mais c'est pas beaucoup. Parce qu'on ne peut pas changer un système comme ça en quelques mois, c'est pas possible. C'est malheureux, plein de manifestations, mais il faudrait une convergence des luttes. C'est ça qu'il faut. Que tout le monde soit ensemble. Et là, quand il y aura des millions de gens dans la rue, là, ça ira. Au début, on voulait être gilet jaune, gilet jaune, sans s'allier. Mais je pense qu'on ne gagne pas une guerre sans s'allier. Donc là, il faudrait que maintenant, les routiers, les agriculteurs, les pompiers, les infirmières, il faut qu'on soit tous réunis, tous ensemble, une bonne fois pour toutes. Parce que sinon, dans 10 ans, on y est encore. Même si le mouvement a perdu de son intensité, peut-être suffirait-il d'une étincelle pour allumer la contestation. Donc s'il n'y avait pas eu de casse, il ne serait jamais intervenu. Il aurait resté le cul assis sur sa chaise et il n'y aurait rien eu. Après, moi, je ne suis pas pour la casse. Je m'en fous de la casse. Je veux manifester tranquillement, citoyen, tranquille. Et s'il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas, bientôt, il y aura pareil, voire pire. Si on continue dans le sens où on va, je pense qu'arriver à un moment donné, les gens, ils vont n'avoir pas. Ils vont ouvrir les yeux. Il va falloir y aller. Et là, le mur, on le fera tomber. Quand j'appelle le mur, c'est M. Macron. Une chose est sûre, sous une forme ou une autre, le mouvement perdurera. Si on m'aurait dit qu'on allait fêter les un an des Gilets jaunes, je n'y aurais pas cru. Déjà, quand on a dépassé le fameux lundi, j'étais contente parce que je ne m'attendais pas à tout ça. Mais je pense que ce n'est pas terminé. Et puis s'il faut fêter les deux ans, on fêtera les deux ans. Il y aura eu un avant et un après Gilets jaunes. Je pense que oui, on pourra l'assimiler à mai 68. Après, différentes raisons, il y a beaucoup d'éléments qui diffèrent. Mais dans l'ampleur que ça a pris, dans la nouveauté de la manifestation, oui, ça aura quelque chose d'historique. Un an après, ils ont pu éveiller des consciences, briser l'isolement de ceux qui se sentaient exclus, donner une voix à ceux qui restaient silencieux, mais aussi repenser, à leur manière, la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501